Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Sainte Ignace de Loyola, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Pour cette seconde semaine des exercices, Sainte Ignace prévoit plusieurs contemplations de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. On a déjà vu l'incarnation et la nativité de notre Seigneur. Il y a, on peut faire le choix, j'ai choisi plutôt celle de la contemplation du Seigneur de la montagne. La contemplation du Seigneur que le Seigneur a donné au début de sa vie publique. C'est le Seigneur de la Véatitude, on le connaît aussi. Le numéro 1278 du livre des exercices spirituels. Lorsque vous avez le livre de Sainte Ignace, à la fin, il y a plusieurs notes où Sainte Ignace met comme titre un mystère de la vie du Christ et trois points. Pour des contemplations de choix, on peut choisir pour compléter, pour ajouter encore des contemplations dans la deuxième semaine. Donc on peut choisir celle-là. C'est le discours que notre Seigneur a fait sur la montagne. Il y a une prière préparatoire, comme l'ordinaire, où nous offrons ce temps de prière au Seigneur, que toutes mes opérations, mes intentions, tous les travaux que je veux faire, le travail spirituel que je veux faire pendant cette méditation, plutôt contemplation, soient pour la gloire de Dieu et le salut de mon âme. Je rappelle que la contemplation commence avec cette prière préparatoire. Je l'introduis avant de commencer à prier. Après, il y a un premier préambule, le prélude qu'on met ici, qui consiste à se rappeler l'histoire du mystère que l'on doit contempler. Donc avant de le faire, je dispose mon bureau de prière, pour ainsi dire. Donc le premier préambule, c'est le discours de Viettitude. On le trouve dans l'Évangile de Saint Matthieu, chapitre 4, à partir du 25, verset 25, fini le chapitre 4. « Grande foule le suivire, venu de la Galilée, de la décapole, de Jérusalem, de la Judée, et de l'autre côté du Jordan. » Donc, lorsque Jésus voit tout cela, le chapitre 5 commence. « Voyant les foules, Jésus ravit la montagne, et ses disciples s'approchent de lui. » Et les textes parallèles, où il y a aussi les Viettitudes, l'autre texte de Viettitudes, il y en a qui, Saint-Luc met les mêmes Viettitudes, peut-être avec l'ordre différent, où il y a aussi des Viettitudes qui sont incluses dans les autres. Donc, c'est un texte un peu divers, mais essentiellement, c'est le même. Chapitre 6 de Saint-Luc, verset 17 au 49. Et voilà, ça, c'est l'histoire que nous allons méditer, plutôt contempler, pour utiliser l'Évangile. Comme il y a aussi un prélude au préambule, toujours préambule avant de marcher, la composition des collines de Galilée, proche du lac de Nazareth, ou de Genésareth, et pas du lac de Galilée ou de Genésareth. Et le lac, aussi, dans la Bible, il y a trois noms, généralement, le lac de Galilée, le lac de Genésareth, et le lac de Tibériade, en honneur du roi Tibère, qui était l'empereur plutôt romain. Ils avaient changé le nom. C'est un grand lac qui se trouve au nord de la Terre Sainte, et proche de Nazareth, proche de Capharnaüm, même Capharnaüm est à côté, c'est un lac, là où Jésus fait aussi plusieurs miracles, où il appelle aussi les apôtres, ils étaient en train de faire la pêche, et à côté, ils étaient en train de faire la pêche dans ce lac. Bon, le troisième prélude, c'est la demande, la grâce que je vais obtenir dans cette contemplation. Je vais demander la même grâce que j'avais demandé pour la contemplation de l'incarnation de notre Seigneur, la connaissance intime du Seigneur qui s'est fait homme pour moi, afin de l'aimer avec plus d'ardeur et de le suivre avec plus de fidélité. Maintenant, on peut un peu plus adapter cette pétition, vous voyez que ce sont les mêmes numéros de la contemplation de l'incarnation. On peut l'adapter pour connaissance de sa doctrine, de son évangile, de sa loi, la nouvelle loi qu'il va instaurer. On peut plus aimer l'évangile, comme ça, on aime plus l'Église, on aime davantage l'Église. Voyons un premier point, dit Saint Ignace, l'an de numéro 1278. Il enseigne à ses bien-aimés disciples, séparés de la foule, les huit biatitudes. Bienheureux, leur dit-il, sont les pauvres d'esprit, ceux qui sont doux, ceux qui sont miséricordieux, ceux qui pleurent, ceux qui ont faim et soif de la justice, ceux qui ont le cœur pur, ceux qui sont pacifiques, ceux qui souffrent de persécution. Saint Ignace résume les mystères. D'abord, il faut dire, comme dit Saint Ignace, les disciples séparés de la foule. Quand j'ai commencé, les grandes foules les suivirent. Lorsque Jésus monte, monte les collines, le lac de Galilée, il n'y a que les disciples qui vont s'asseoir autour de lui. Donc, il va enseigner ce qui est la loi nouvelle. Saint-Avras disait que les gestes du Seigneur sont aussi des paroles. Ce que le Seigneur faisait, c'était comme des paroles. C'est aussi l'Évangile. Il a un enseignement pour nous, chaque geste et chaque action du Seigneur. et il dit que voyant les foules, ce qui s'y veut, c'était nombreux, Jésus ravit la montagne, comme autrefois, c'était Moïse aussi qui ravit le mont Sinaï, vous le connaissez dans le livre de l'Exode, pour recevoir Moïse, la loi de Dieu, tandis que le Seigneur monte pour donner la loi. parce qu'il est l'auteur, il est Dieu, l'auteur de la loi. Il s'assit. Les gestes du Seigneur sont aussi l'Évangile, sont aussi ses paroles. Il s'assit dans le sens, le maître, le maître enseigné, précisément, assis. C'était la façon d'enseigner, l'attitude propre de maître dans le peuple d'Israël. On voyait quelqu'un enseigner, toujours assis. J'ose que parfois, par exemple, le pape, lorsqu'il prêche, parfois il est assis. Parfois les évêques aussi, lorsqu'ils prêchent des homilies, c'est un geste qui est resté aussi pour notre liturgie. Et ses disciples s'approchaient de lui. Maintenant, ce ne sont pas les foules, ce sont les disciples du Seigneur. À qui ? À ses disciples, le Seigneur va donner sa nouvelle loi. Le pape Saint-Jean-Paul II disait, que les biatitudes ne sont que la description d'un visage. C'est le visage de Jésus-Christ. En même temps, les biatitudes décrivent les chrétiens. Ils vont le décrire à nous. Ils sont le portrait du disciple de Jésus, la photographie de l'homme qui a accueilli le règne de Dieu et qui veut harmoniser, accorder sa vie avec les exigences de l'Évangile, dit Saint-Jean-Paul II. Jésus s'adresse à cet homme en l'appelant heureux, précisément. Pour accueillir l'esprit des biatitudes, il nous faut accepter sans réserve l'Évangile tout entier, sans distinguer les parties, sans adaptation à l'esprit du monde, sans couper l'Évangile. Donc, un premier aspect à remarquer, c'est qu'il ne s'agit pas dans les biatitudes de promesses de joie, de promesses, non, de joie. La joie proclamée par les biatitudes arrive maintenant, ils sont heureux maintenant. Le Seigneur ne dit pas vous allez être heureux, il dit vous êtes heureux, ou plutôt il dit une autre chose, mais heureux c'est maintenant. C'est maintenant que ce bien heureux possède la joie, même si plusieurs biatitudes réservent une récompense dans le futur. Ils seront consolés, ils seront rassassisés, mais c'est maintenant la joie. Les biatitudes ne sont pas des promesses dorées d'une gloire future, ce sont des cris triomphants, de bénédictions pour une joie permanente et que rien dans ce monde ne pourra l'enlever. La deuxième remarque, c'est que ces huit phrases dans les biatitudes, dans leur langue originel, ont été des exclamations, pardon, des cris, des exclamations sur voix ou voilà, alors que dans nos langues modernes on les a traduits un peu comme des phrases, cela perd un peu de sens. Elles étaient des expressions de joie, comme celles qui expriment un désir accompli. Waouh ! On dit comment ils sont joyeux les pauvres d'esprit ? Quelle joie pour les miséricordieux ! Son écrit des joies ! Nous, quand on les lit, bien on peut l'interpréter, bien heureux les pauvres sont les pauvres d'esprit, bien heureux, vous les pauvres d'esprit, bien heureux, vous êtes joyeux, vous avez de la chance. Douzième, ça c'est le premier point, douzième point divisé par, donné par Saint-Ignace. Il exhorte à bien user, comme les deux points ont contemplé, le Seigneur exhorte à bien user de leur talon. Comment ? Que votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est au ciel, qui est dans le ciel plutôt. Le Seigneur nous dit que nous devons être la lumière du monde comme une ville et comme dans ce temps la ville de Jérusalem. On ne pouvait pas la cacher. Surtout, Jérusalem était au sommet d'une colline aussi, et plusieurs villes à cause de la protection que cela donnait. Mais on ne pouvait pas la cacher, évidemment. Et Jérusalem était précisément appelée par les Juifs la lumière des gentils, la lampe d'Israël, la lampe d'Israël. parce que c'est là où on rendait le culte à l'unique Dieu, au Dieu vrai. Mais il y a aussi l'image domestique parce que le Seigneur applique cela au sens domestique. Si notre Seigneur nous disait que nous devrions être des lumières, c'est là, c'est pour plusieurs raisons, à cause de plusieurs raisons. Parmi elles, il y en a quelques-unes. Tout d'abord pour éclairer, évidemment, la lumière, il était très facile au temps du Seigneur, l'époque de la Palestine, de l'époque du Christ, et il était très difficile d'allumer le feu. Il n'y avait pas d'allumettes, il n'y avait pas de gaz. Donc, les lampes, généralement, puillaient toute la journée, allumaient toute la journée. La flamme était toujours présente. Quel était le problème ? Si tous les habitants de la maison devaient sortir ou la maison restait seule. Donc, pour que le feu ne s'éteigne pas, on mettait la lampe, toujours allumée, sous une boîte en terre cuite, évidemment, pour éviter le feu, et la maison, l'incendie, pour éviter l'incendie, et poussait là. Quand ils mettaient sous ces boîtes en terre cuite, la lumière diminuait et la maison restait en obscurité, quand même, même si la lumière était là. Et en revenant, les habitants de la maison faisaient sortir et mettaient la lumière en haut pour éclairer. Et poussait là, le Seigneur dit. Et nous, chrétiens, le Seigneur nous dit que nous sommes la lumière du monde. C'est pour transmettre cette lumière pour éclairer avec notre témoignage et notre parole aussi, parce que nous sommes le témoignage, beaucoup de gens, beaucoup de personnes qui marchent dans l'obscurité de l'ignorance du Christ. La lumière est aussi un guide pour nous montrer le vrai chemin aux autres, pour montrer le vrai chemin aux autres, comme les lumières du chemin qui nous indiquent aussi par où il y a allé. Pour illustrer ces deux attributs de la lumière, un poète italien disait que la lumière, la lumière descend comme la pluie comme la pluie sur chaque chose et suscite les différentes couleurs, différentes couleurs, là où elle se pose. En fait, parce que la lumière nous laisse voir les couleurs. Quand on étale la lumière, on ne voit plus les couleurs. Tandis que la lumière donne la possibilité de voir les couleurs des choses, distinguer les choses. C'est comme la pluie qui se pose sur les choses et dans la couleur. Et c'est la mission d'un chrétien, évidemment, de montrer la réalité du monde. À travers la lumière, le chrétien doit montrer la réalité du monde. Mais une réalité qu'il a pu comprendre est parce que le Christ et sa doctrine l'a d'abord éclairée à lui. Nous sommes éclairés par la doctrine de Christ. Pour cela, nous pouvons voir et donner l'essence réel des choses, des créatures, comme on a médité dans les principes fondamentaux. Saint-Augustin disait, avec une profonde réflexion par rapport à cela, mettant les paroles suivantes aux lèvres de notre Seigneur. Attention, disait le Seigneur, lorsque j'ai dit que vous étiez la lumière, j'ai dit aussi que vous étiez des lampes, non seulement la lumière, vous êtes des lampes. Ne vous réjouissez pas dans l'orgueil. Attention, ne pas tomber dans l'orgueil. Ne soit-il que la flamme, c'était. Nous sommes les lampes qui tiennent la flamme de la vérité venue de Christ. Alors, nous disons que la flamme du disciple est la vérité, une vérité qu'il n'a pas créée. Ce n'est pas nous qui l'avons créée. Il ne nous appartient pas non plus, la vérité. La vérité vient du Christ. Ce n'est pas qu'on connaît qui a la vérité. Non, oui, nous savons que la vérité c'est le Christ. Dans la façon où les disciples, les disciples de Christ, ils vivent dans la vérité. Mais la vérité ne nous appartient pas à nous. On est serviteurs de la vérité, plutôt, que, comme on dit, patron de la vérité, ou seigneur de la vérité. non. La vérité est le Christ. Et nous sommes ses serviteurs. C'est la façon de se montrer, de vivre comme un chrétien. C'est la réalité. Il a plutôt reçu une participation à la vérité de notre Seigneur. Il a dit « Je suis la vérité ». Quand on dit participation, on participe de. C'est dans ma langue qu'on dit on participe de quelque chose. En français, on dit on participe à une fête, on participe à la messe, on participe à un repas. Mais parfois, quand on dit de façon philosophique, participer de, c'est prendre une partie ou recevoir une partie. Participer à quelque chose. On participe de la vérité. On a la vérité dans le sens nous avons un espace dans la vérité pour nous. Je ne peux pas dire morceau, mais si une partie de la vérité pour nous, nous vivons dans cette vérité. Parce que je n'ai pas une partie de l'air pour moi, mais je vis dans l'air. C'est comme la vérité, c'est comme l'air. Cette lumière nous guide pour que nous guisions aussi les autres, mais notre lumière diminue si nous nous éloignons du Christ, de sa source qui est le Christ. Comme il l'a dit lui-même, celui qui fait la vérité vient à la lumière. Celui qui fait la vérité vient à la lumière. Et il est en train de parler de lui-même. Et toi, c'est un point de cette contemplation, c'est le Seigneur se montre non le transgresseur de la loi, mais celui qui amène la loi à sa plénitude, à sa perfection, comme il l'a dit. Ce n'est pas que je viens changer la loi ou enlever la loi dit le Seigneur. Non, je viens emmener la loi à la plénitude. Pourquoi la plénitude ? Parce que le vrai sens de la loi, la loi était pour guider. Malheureusement, le peuple d'Israël avait pris la loi matériellement, finalement. Le Christ vient dans le sens spirituel de la loi. en expliquant le précepte contre l'homicide, la fornication, le perjure sur l'amour des ennemis. Et moi, je vous le dis, aimez vos ennemis, faites-tu bien ceux qui vous haïssent. Il va au-delà, c'est-à-dire un peu plus que la loi, ce que la loi donnait comme limite. Le Seigneur dit encore en plus de ça. Les scribes et les pharisiens nous reconnaissons bien ces personnages d'après l'Évangile ne pouvaient pas être considérés par les gens au-delà de Christ et lui-même comme des guides et des interprètes de la loi, de la nouvelle loi. Ils avaient vidé la loi du sens à cause de deux raisons. D'abord, ils n'ont pas compris la finalité que Dieu avait donnée à l'Ancien Testament, c'est-à-dire préparer, l'Ancien Testament préparer la venue de notre Seigneur. L'Ancienne loi préparait la nouvelle et ensuite ils avaient corrompu l'esprit de la loi par leur doctrine parce qu'ils ajoutaient les commandements qui n'étaient pas donnés par Dieu, inventés par eux-mêmes et surtout par leur mauvais exemple parce qu'ils sont obligés d'accomplir la loi mais ils ne l'accomplissaient pas comme dit le Seigneur de l'Évangile. L'enseignement de Jésus disait qu'il n'était pas suffisant de ne pas tuer il ne fallait pas tuer mais il n'est pas pas seulement suffisant cela il disait que le fait même de désirer le faire constituait déjà un crime principe qu'il applique aussi à tout ce qui touche la justice la charité et la chasteté la pureté de cœur non seulement c'est l'acte extérieur ce qu'on voit mais l'intérieur et que le péché ne consistait pas seulement à l'acte il suffirait aussi le désir de vouloir le commettre et beaucoup de chrétiens ne savent pas cela ils pensent que malheureusement mais la conscience toujours la conscience est notre juge parce que ne pas faire je ne pas faire mais il y a beaucoup de désir de penser et pour cela quand on confesse le cinquième commandement ce n'est pas tuer ah non mon père je n'ai pas tué vous avez désiré la mort vous avez désiré le mal vous avez désiré un malheur pour une personne c'est une façon de tuer avec la pensée l'enseignement de Jésus tournait donc autour du fait que Dieu n'allait pas juger quelqu'un seulement par ses heures mais aussi par le désir qui n'allait jamais se matérialiser dans les œuvres il n'y a pas besoin que notre désir se concrétise seulement le désir déjà s'est empêché selon le principe du monde une personne est bonne lorsqu'elle ne fait jamais ce qui est interdit c'est vrai pour le monde les pensées ne comptaient pas personne ne est jugé dans un tribunal humain parce qu'il a pensé mal de voir ça non ou il a pensé faire un vol on juge dans la justice humaine on juge par les actes accomplis tandis que la justice divine juge aussi les pensées le Seigneur dit le contraire si quelqu'un veut être juste et saint il est nécessaire qu'il ne désire même pas faire ce qui est en travail qu'il ne désire même pas faire combien de gens ne peuvent pas faire des péchés mais ils le désirent et ils ne se confessent pas par rapport aux dix commandements Dieu a dû rappeler la loi naturelle écrite sur le cœur des hommes pour cela Moïse a donné les dix commandements qui étaient déjà inscrits dans le cœur de l'homme et saint Augustin dit mais à cause de péché l'homme a oublié cette loi saint Augustin dit que Dieu a écrit dans les tables de la loi c'est que les hommes ne lissaient pas dans leur cœur il a fallu que Dieu écrive cela on avait dit que la loi divine est une loi qui nous rend libre mais naturellement malheureusement beaucoup de chrétiens pensent que les dix commandements sont une limitation à leur vie à la façon de se conduire ils sont limités pourquoi Dieu m'interdit de ne pas faire cela ou bien il y a d'autres qui pensent que les commandements nous donnent le minimum tolérable là jusqu'à là et cela on le voit par exemple pendant les questions qu'ils posent parfois dans les confessions même jusqu'où je suis obligé de déclarer à l'État pour ne pas payer trop d'impôts ou de taxes jusqu'à quel moment puis-je arriver à la messe pour qu'elle soit valide mon père si j'arrive au credo c'est bon non vous devez arriver avant à la messe pour vous préparer quand la messe commence à 10h à 10h moins 3 je suis en train de sortir dans la voiture de chez moi en fait nous voudrions qu'on nous indique le minimum de la morale et que Dieu nous fasse le prix de sa loi de négocier avec Dieu c'est aussi le cas des chrétiens qui disent mon père je ne suis pas une mauvaise personne je ne peux pas dire que j'accomplis tous les commandements mais j'accomplis au moins le plus grand nombre la plus grande part la grande partie non ouais il faut accomplir tous les commandements si mais quoi ça accomplir le premier le douzième si je n'accomplis pas les quatrièmes les cinquièmes aimer dit Saint Paul c'est accomplir la loi toute entière sinon je n'aime pas si je me permets de faire un péché et j'accomplis les autres c'est pas vraiment j'aime Dieu je ne peux pas dire je t'aime dans tel 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 cas mais dans ce cas là je ne t'aime pas non on ne dit pas comme ça on ne dit pas comme ça dans les relations humaines lorsqu'on dit connaître intérieurement cela signifie que nous devons être conscients de tout ce que la loi contient en elle pour cela c'est très important que les chrétiens catholiques connaissent les dix commandements ils lisent les catéchismes de l'église catholique ils utilisent cela premier commandement tout ce qui implique douzième troisième quatrième cinquième sixième etc il y a un aspect toujours il y a un aspect positif c'est-à-dire le bien que les commandements protègent que la loi protège la vie protège la vie la vérité le respect pour les autres et pour moi-même pour mon corps pour mon âme pour ma personne il y a aussi un aspect négatif dans les commandements ce sont les choses que la loi interdit parce que cela signifie un danger pour le bien qu'elle protège pour cela il y a un des choses pour ne pas causer du mal au bien qu'elle protège ce qui est le bien la vérité la vie le respect pour les autres etc dans cette contemplation comme on fait toujours on fait à la fin un colloque ce colloque peut consister dans poser la question devant Dieu comment j'accueille la loi de la nouvelle alliance la loi de l'évangile et l'esprit de béatitude dans ma vie est ma vie une lumière pour les hommes vraiment avec mon exemple ma vie et comme toujours j'ai fait l'examen de la méditation à la fin pour voir quelle grâce quelle inspiration Dieu m'a donné quelle pensée pour noter cela et aussi préparer déjà pour changer ma vie pour réformer ma vie pour commencer à faire des choses qu'avant je ne faisais pas gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit comme il était au commencement maintenant et toujours dans les siècles des siècles Amen Amen